En ce qui concerne les expulsions d'étrangers en situation irrégulière, Marie-Lyne Notemann nous rappelle que le Président avait promis d'exécuter 100% des expulsions. En réalité, on est loin du compte. Seulement 13% des décisions d'expulsion sont appliquées en France. En comparaison, la moyenne de nos voisins de l'Union Européenne est deux fois plus élevée. Emmanuel Macron demande donc un tour de vis sur le renvoi des étrangers en situation irrégulière. Priorité aux auteurs d'actes de terrorisme et aux fichiers pour radicalisation, 514 sont encore en France. L'Elysée précise qu'un peu moins de la moitié devrait être renvoyée dans les semaines qui viennent. Les auteurs de crimes ou d'élits sont aussi dans le viseur. Mais pour y parvenir, Emmanuel Macron devra composer avec les pays d'origine de ses ressortissants et négocier leur retour principalement vers le Maghreb, mais aussi vers la Russie et l'Afrique.